bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo alors la vidéo d'aujourd'hui ça sera une vidéo motivation ménage mais aussi je vais vous partager une recette de gâteau d'anniversaire alors c'est anniversaire divan mais comme ça tombe en semaine il va devoir fêter deux fois il fête le jour de son anniversaire en communauté restreinte donc que la famille et le week-end il va fêter avec ses amis et la famille quand mes enfants ils sont vraiment 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 fans de gâteau fait maison donc je vais lui faire un gâteau d'anniversaire fait maison et pour le week-end j'avais commandé un gâteau avec sa figurine préférée ce gâteau là il sera juste à base de génoise ne vous inquiétez pas je voulais vous mettre tous les détails en barre de description donc ça sera juste une génoise que je vais monter avec de la chantilly à base de mascarpone et de crème des kinder et tout ça tout ça des kit kat mais ça sera très 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 gourmand et c'est super bon mais vraiment c'est perdant donc vous l'avez compris ma génoise elle est prête elle a refroidi je les couper en deux avant de mettre ma crème chantilly mascarpone je vais d'abord humidifier la génoise avec un sirop une fois que les deux parties de génoise sont humidifiées je vais venir mettre ma crème ensuite je vais prendre des kinder chocoban je vais les enlever de leur emballage ensuite je vais les concasser pour les mettre en première partie de ma génoise j'ai remis la première partie sur la deuxième et j'ai mis tout autour les kit kats alors pour coller les kit kats j'ai mis un peu de mascarpone mais j'ai renforcé avec un joli ruban et ensuite je viens rajouter la garniture de mascarpone et de crème par dessus le gâteau une fois que la crème a bien recouvert l'eau du gâteau je vais venir prendre le reste de mes kinder chocoban pour venir mettre le chiffre neuf parce que ivan fête ses 9 ans ensuite je vais décorer avec des kit kats et puis des springer des bonbons qu'il aime beaucoup bien évidemment libre cours à votre imagination le gâteau est mis au frais et attend juste à être dégusté et là je vais passer à la motivation ménage je vais commencer par laver tous les ustensiles que j'ai utilisé pour faire le gâteau pour pouvoir faire le gâteau j'ai lavé les ustensiles que j'ai utilisé pour faire le gâteau j'ai lavé l'évier la la vaisselle elle est en train de sécher et je vais passer au plan de travail donc je vais utiliser le produit de chez leader je les sprayer partout et ensuite je vais venir nettoyer avec un chiffon microfiche je n'oublie pas la plaque à éducation comme d'habitude le même produit je spray ensuite je passe en chiffon vite fait faut savoir que moi en général moi ma plaque elle est nettoyée la veille donc le soir la journée je passe juste un coup comme ça avec un produit multi surface et ça me convient que mon plan travail est propre ma plaque industrielle est propre je vais venir sécher la vaisselle que j'ai lavé tout à l'heure à la main avec l'aide d'un torchon ensuite je range toute la vaisselle que j'ai lavé à la main et je vide le lave vaisselle qui a tourné hier dans la nuit franchement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de luminosité parce qu'il ya plus je range les couverts et ensuite je vais ranger la vaisselle le sac poubelle est plein donc je vais le gt et profiter de bien nettoyer ma poubelle en général la poubelle je la nettoie une fois par mois mais vraiment en profondeur c'est une fois par mois et je vous partagez aussi quelques astuces que je fais pour éviter les mauvaises odeurs et aussi pour éviter que la poubelle bas sont pas bon tout simplement quand il fait bon je sors avec la poubelle je la nettoie dans le jardin aujourd'hui il pleuvait donc j'ai préféré le nettoyer à fond dans la maison parce que de toutes les façons j'ai pas encore fait le sol je ferai le sol après donc là j'ai sprayer le produit au savon de marché de chez lidl j'ai sprayer partout partout et là je viens frotter correctement mais vraiment correctement la poubelle et ensuite je prends des microfibres pour nettoyer tout ça donc je vais faire beaucoup d'aller-retour pour rincer mon microfibre mais ça je vais le couper lors du montage vous n'allez pas le voir je vous épargne ça et puis voilà ce que ça donne la poubelle elle est nickel elle est propre elle est désinfectée alors pour l'astuce anti odeur j'aurai besoin de ces carrés là que j'achète chez action ça coûte vraiment moins de 2 euros je pense 1,20 euros j'aurai aussi besoin d'un papier sulfurisé que je mets tout au fond de ma poubelle ça c'est pour éviter quand il y a des sointements qu'on puisse avoir plein de choses en dessous tout ça tout ça et ensuite j'aurai besoin aussi de l'huile essentielle là j'en ai deux une à la lavande et une menthe poivrée donc je mets à peu près 3-4 gouttes sur mon petit chiffon et ensuite je vais mettre ça au fond de la poubelle avant de mettre le sac poubelle pour aujourd'hui j'ai utilisé la menthe poivrée parce qu'il est désinfectant et franchement j'aime aussi beaucoup son odeur donc ensuite j'ai enlevé la poubelle et je vais venir nettoyer parce que la poubelle je la range à cet endroit et comme le printemps est là je vais profiter pour nettoyer à fond cet endroit là pour le nettoyage de printemps j'ai vraiment décidé de faire petit à petit mais vraiment cette année ça sera petit à petit parce que je ne veux pas du tout être débordée je me dis le nettoyage sera fait même si ça prend plus de temps que d'habitude ça sera fait du moment où je le fais petit à petit ça sera fait je nettoie vraiment tout ce mur là parce que c'est l'endroit où je mets mes balais c'est l'endroit où je mets la poubelle aussi donc du coup j'ai décidé de le nettoyer correctement aujourd'hui mais bien 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 frotter et vraiment que ça soit nickel pour le nettoyage du mur je vais utiliser ce produit multi surface que j'achète chez zeman et un microfibre je le mets sur mon balais suiffeur et je viens frotter tout le long du mur une fois que tout est propre et sec je vais venir remettre mes balais à l'endroit approprié je m'occupe du sol en passant l'aspirateur correctement et ensuite je passerai la serpillère j'espère que cette vidéo vous a motivé si c'est le cas n'hésitez pas à liker et si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner cela m'encourage à faire plus de vidéos et aussi à l'algorithme de mieux référencer mes vidéos je vous fais plein de bisous surtout 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 prenez bien soin de vous à bientôt à bientôt à